Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais vous parler d'un phénomène sans abréviation, ce phénomène qui se disperse dans nos ruelles et qui se propage même de bouche à oreille sans avoir une source sûre, fiable ou quelle qu'en soit. On croit à ces rumeurs que nous-mêmes en conçoit. Tout le monde est coupable, personne n'est responsable, mais les professionnels de la manipulation sont dans nos voisinages. Pour l'amour du j'aime et du partage, la super chérie dans l'information fait rage. Exploitant nos peurs et nos inquiétudes, influençant nos opinions et nos habitudes. Annonçant des confusions prochaines, en étouffant le souffle déjà fragilisé des relations humaines. Dégradant l'image de nos institutions, elle nourrit la violence et alimente les tensions. Manipuler et tromper pour usurper. Fabriquer et partager pour intoxiquer. Attaquer et influencer pour dénigrer. C'est la désinformation, c'est le discours de haine. Applaudissements. Et c'est toujours la même chanson, des discours à la con, pas logique, pas crédible, avec des intentions débiles, et le plus souvent à défermercer, un cri égale une voix pour dire qu'on a naissance. De cette haine qu'on a les uns envers les autres, les autres envers les uns, les réseaux sociaux étant au sein, nos moyens de communication sont en panne, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle génération de vidéomanes. Et c'est comme ça que ça devient une chaîne des formations fausses. Si vous tombez sur un cas de fausses informations, ne cherchez pas de midi à 18h, signalez juste la publication, et si possible laissez un petit commentaire pour faire de la prévention. À ces gens-là qui ne savent pas, et qui peuvent être dans la confusion. Merci. 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 Merci.